Au début, on a un choix très simple pour regarder des matériaux biomédicals comme les os, comme les dents, par exemple, avec des rayons X. Après ça, nous avons les technologies de microscopie pour analyser les intérieurs de cellules, de tissus biologiques. Après ça, il arrive la génération de microscopes électroniques à transmission, à balayage, qui donnent l'ultrastructure des cellules, des structures dans les cellules, les protéines. Et maintenant, nous avons obtenu un nouvel microscope électronique, un cryo-microscope électronique, qui a la possibilité d'examiner des cellules, des tissus, des matériels doux, sans faire des tranches avec un microtome qui coupe les tissus. Depuis des années, un microtome est utilisé pour faire des tranches, des échantillons, avec un couteau du verre ou bien du diamant pour obtenir des tranches pour aller au microscope. Sauf que cet appareil endommage les échantillons. Maintenant, cet appareil utilise un rayon d'ion focalisé pour éliminer, tranche par tranche, une portion d'une cellule, par exemple. Et puis, on prend une image, on fait une tranche, on prend une image, on fait une tranche. Et puis, à la fin, on utilise des ordinateurs en trois dimensions pour refaire la structure, par exemple, d'une cellule, qui donne les détails de fonction dans la santé et dans les maladies, par exemple. Avec l'aide des microscopes électroniques, on peut obtenir les détails au niveau d'atomes et molécules à l'interface entre les implants métalliques, par exemple, et les tissus, comme l'os, par exemple. Avec ces informations, on peut désigner, construire des nouveaux biomatériaux qui ont une meilleure intégration avec les tissus pour une meilleure guérison. Avec ces microscopes, grâce à les fonds de FCI et les fonds du Québec, on peut accommoder les chercheurs de Montréal, de la province de Québec, du Canada, même international, pour faire le projet de recherche ici, au niveau des molécules et des atomes.